Bonjour à toutes et à tous, chers collègues. En ce début d'année 2022, je suis heureux de vous présenter mes voeux les plus sincères et chaleureux, tant pour vous que pour vos proches. J'aurais préféré vous les présenter en présentiel et sous un format plus convivial. Un concert était prévu pour clore la cérémonie d'Antellem. Mais la crise sanitaire continue malheureusement de bouleverser nos vies et nos organisations. Deux à trois semaines difficiles nous attendent. J'espère néanmoins que nous pourrons sortir rapidement de cette nouvelle vague de contamination. L'année 2021 fut encore une année très atypique, avec de nouvelles périodes de confinement, un contexte sanitaire qui a souvent généré un surcroît de travail, aussi bien pour les étudiants et étudiantes que pour les personnels administratifs et techniques, les enseignants et enseignants-chercheurs. Au premier semestre de cette année nouvelle universitaire, 2021-2022, nous avons toutefois eu la chance de nous retrouver toutes et tous en présentiel. Un présentiel dont nous savons aujourd'hui qu'il est essentiel pour le bon fonctionnement de notre établissement, pour mener au mieux nos missions de formation et de recherche. Nous espérons que ce fonctionnement en présentiel pourra se poursuivre ce second semestre. Cela nécessitera de respecter le plus rigoureusement possible l'ensemble de nouvelles consignes sanitaires, mais je sais que nous pouvons compter sur vous pour les respecter et les mettre en place. Depuis deux années maintenant, en faisant preuve de solidarité et de réactivité, notre communauté universitaire a démontré ses capacités d'adaptation. Je tiens donc une nouvelle fois à vous remercier, toutes et tous, pour votre engagement et votre dévouement. Malgré toutes les difficultés traversées, vous avez permis à de nombreux étudiants et étudiantes de réussir leur année universitaire 2020-2021, mais aussi de commencer au mieux cette nouvelle année de formation. Élu à la tête de l'université depuis maintenant une année pleine, je ne vais pas faire ici un bilan complet de nos actions et réalisations, d'autant que nous vous avons déjà présenté, début septembre, un premier bilan après six mois d'activité, un bilan d'ailleurs toujours disponible sur le site web de l'université, et que nous vous présenterons très prochainement le rapport d'activité complet de l'année universitaire 2020-2021. Ce rapport sera d'abord présenté lors du congrès de l'université, le 25 janvier prochain, un congrès qui rassemble nos trois conseils centraux, ainsi que le comité technique et le CHSCT. Ce rapport d'activité détaillé sera ensuite mis à disposition de l'ensemble de la communauté universitaire sur notre site web, mais aussi transmis à nos principaux partenaires. En 2021, après un débat d'orientation budgétaire en commission des moyens et en conseil d'administration, nous avions présenté dans notre lettre d'orientation budgétaire les principales nouvelles mesures que nous souhaitions mettre en place, que ce soit en faveur des étudiants et étudiantes, des personnels, mais aussi de la transition écologique. Cette lettre invitait également à une vigilance sur la programmation pluriannuelle des opérations les plus lourdes, notamment dans le domaine de l'immobilier et du numérique. À la suite de cela, nous avons entrepris un dialogue de gestion, avec nos dix composantes, bientôt douze, mais aussi avec l'ensemble de nos grandes directions et services. Cela nous a permis de faire un état des lieux complet, mais aussi d'examiner ensemble quels étaient les projets prioritaires pour les années à venir, comment les mesures que nous proposions pourraient être mises en place. Parmi les mesures proposées, nous nous étions donnés comme objectif de réduire la précarité des personnels. Nous avons ainsi mis fin au contrat d'enseignement sur dix mois, en les passant désormais à douze mois. En 2022, pour les personnels BIATS, nous ouvrirons neuf recrutements sans concours, permettant de titulariser des personnels de catégorie C. Toujours par ouverture de concours, nous procéderons au rehaussement de neuf postes, permettant des repyramidages des catégories C, VRB ou 2B, VRA. Enfin, nous proposerons des CDI à 26 contractuels, aujourd'hui en CDD, alors qu'ils ou elles sont positionnés sur des missions pérennes depuis au moins quatre ans et demi. Par ailleurs, grâce à la dotation de rééquilibrage de 1 million d'euros obtenue du ministère en 2021, une dotation pérenne, mais aussi grâce à une campagne d'emploi concertée et surtout contrôlée en termes de masse salariale, nous avons pu envisager la création de nouveaux emplois. En consacrant des montants sensiblement équivalents pour les personnels enseignants-chercheurs et personnels BIATS, nous devrions ainsi créer quatre nouveaux postes de maître de conférence, deux dès la rentrée 2022, et deux autres en 2023. Pour ce faire, le ministère devra accepter d'augmenter notre plafond d'emploi. Enfin, nous devrions créer dix nouveaux postes emploi BIATS. Alors, quatre destinés à des services centraux, par exemple pour mener à bien nos nombreux projets immobiliers, pour mieux suivre et accompagner les collègues dans leur carrière et mobilité. Trois destinés à la recherche, pour renforcer certaines fonctions support et structures fédératives, en particulier pour la maison des sciences de l'homme ou pour le biocube. Et enfin, trois destinés aux composantes et à l'accompagnement des étudiants et étudiantes, notamment en situation de handicap. Alors, je sais que cette campagne d'emploi 2022 ne couvre pas toutes les attentes exprimées, mais une dynamique est maintenant enclenchée et elle donne des perspectives à nos collègues et pour notre établissement en général. Fin 2021, après un long processus enclenché il y a maintenant plusieurs années, la dévolution du patrimoine immobilier de l'université a finalement été signée. Alors que cette dévolution n'est accompagnée d'aucun nouveau moyen pérenne, elle nous rend propriétaires d'un vaste patrimoine. En quelques chiffres, ce patrimoine comprend aujourd'hui 87 bâtiments répartis sur 32 sites, représente plus de 214 000 m² de surface bâtie et totalise une valeur vénale de près de 144 millions d'euros, selon une toute nouvelle estimation. Entretenir et gérer ce patrimoine est une lourde responsabilité. J'en profite ici pour remercier les personnels de nos sept pôles immobiliers qui l'entretiennent au quotidien, mais aussi l'ensemble des personnels et collègues qui se sont impliqués cette année dans la construction du budget annexe de l'immobilier 2022. C'est depuis deux ans un nouvel exercice, difficile et contraint au regard de nos moyens financiers et humains. Nous souhaiterions parfois faire plus, plus vite, mais la taille de nos équipes sur le terrain ne le permet malheureusement pas toujours. D'où l'importance de prévoir une programmation pluriannuelle. Par exemple, nous prévoyons de construire au moins un nouveau garage à vélos par an, des garages couverts et sécurisés. Nous commencerons en 2022 par le site Jean Luthier de l'IUT de Tours. Nous devrions poursuivre en 2023 par le site de Grandmont. En 2022, ce sont finalement près de 3,7 millions d'euros qui seront consacrés à des travaux de maintenance, de grands entretiens et rénovations, mais aussi à l'adaptation de notre patrimoine, à nos nouveaux besoins, en particulier pour la formation, mais aussi la vie étudiante. Je pense en particulier aux travaux que nous devrons finaliser ou commencer pour la création de notre nouvelle faculté d'odontologie, j'y reviendrai un peu plus tard, pour l'extension des locaux de Polytech Tour, pour la première phase de rénovation du site d'Etaner, et enfin pour la transformation des locaux de la passerelle, un site en face d'Etaner, en une agorae, un tiers-lieu géré par et pour les étudiants et étudiantes. En termes de projet immobilier, je citerai finalement l'achat potentiel prévu dans notre BIM d'un nouveau bâtiment pour réduire les trop fortes tensions en mètre carré sur le site d'Etaner. Il s'agit du bâtiment Victor Hugo, derrière l'UHCA Boulevard Béranger, où se trouve actuellement notre direction de la production du numérique et du multimédia. En 2022, de très grands chantiers nous attendent. Je commencerai par évoquer l'auto-évaluation HCURS, après la constitution d'un comité de pilotage politique et de trois comités de pilotage opérationnels, un pour chacun des trois grands domaines évalués, la gouvernance de l'établissement, la recherche et la formation. Nous prévoyons de réaliser cette auto-évaluation en deux grandes phases. Une première phase, de janvier à mars, visera à réaliser une première analyse des critères d'évaluation définis par l'ACURS. Pour ce faire, notez qu'une préparation des données sera réalisée par notre SOP, le Service d'Observation et de Pilotage, et que pour l'évaluation des formations, des réunions de présentation des critères et des données préparées par le SOP seront réalisées dans chaque composante. Cette première phase se clôturera début avril par l'organisation d'un séminaire d'établissement, un séminaire ouvert à toute la communauté universitaire pour discuter des premières analyses réalisées. Après ce séminaire, une deuxième phase débutera d'avril à mai et elle visera à intégrer les recommandations ici du séminaire et à finaliser les auto-évaluations des formations et unités de recherche. Les auto-évaluations ainsi réalisées pourront finalement être présentées aux conseils centraux début juin et enfin transmises à l'ACURS. Alors le temps disponible pour réaliser cette auto-évaluation est court et contraint. Cela me conduit à insister sur deux points. Tout d'abord, le temps consacré à cette auto-évaluation ne doit pas nuire à la réalisation de nos missions fondamentales de formation et de recherche. Le temps consacré à cette auto-évaluation n'est pas un temps perdu s'il est l'occasion d'une réflexion qui nous est utile collectivement. Utile pour faire un bilan sur ce que nous avons réalisé ces dernières années sur les nouvelles expérimentations et projets conduits utiles pour nous projeter dans les cinq prochaines années à venir pour construire ensemble notre prochain projet d'établissement. En 2022, l'auto-évaluation à l'ACURS n'est qu'un chantier parmi d'autres. En termes de formation, des projets importants vont devoir être menés en parallèle. Je pense notamment à la poursuite de l'accompagnement des IUT dans la mise en place des bachelors universitaires des technologies, à la poursuite de la mise en place de la réforme des études de santé, à la transformation de l'IAE, l'Institut d'administration des entreprises, en école interne de l'université, sur le même modèle que Polytech-Tour, une transformation qui devrait lui donner une plus grande visibilité, tant sur le plan régional que national et international. Et je pense enfin à la création, en partenariat étroit avec le CHRU de Tours, d'une faculté d'odontologie. C'est une excellente nouvelle pour notre territoire que la création de cette faculté. La région Centre-Val-de-Loire souffrant, on le sait, d'un grave déficit en offres de soins dentaires et d'inégalités territoriales importantes. Toutefois, comme nous avons déjà eu l'occasion de l'indiquer, la création de cette faculté ne pourra pas se faire sans moyens supplémentaires. Alors pour cela, je sais déjà que nous pouvons compter sur le soutien des collectivités territoriales, notamment de la région Centre-Val-de-Loire et de Tours-Métropole, et je les en remercie vivement. Les soutiens, notamment en moyens humains des ministères de la Santé et de l'Enseignement supérieur, sont encore à confirmer. Enfin, concernant la formation tout au long de la vie, la préparation de la certification Caliopi constituera en 2022 un enjeu majeur pour notre université, comme ce fut le cas pour le CFA des universités, avec qui nous venons de signer, avec l'Université d'Orléans, une convention tripartite. Concernant la recherche, outre la conduite de l'auto-évaluation HRS de nos laboratoires, l'année 2022 va débuter par la finalisation du projet que nous soumettrons tout début février à l'appel à projet Excellence sous toutes ses formes du PIA4. Là aussi, le calendrier est très contraint. Je tiens ici à remercier tous les acteurs et toutes les actrices qui ont contribué, et contribueront encore ces 15 prochains jours, à sa construction. Quelle que soit la réponse qui sera apportée à cette soumission, je tiens à souligner l'effort collectif qui a été conduit. Enfin, la route qui a été tracée sera, quoi qu'il arrive, utile à la construction de notre prochain projet d'établissement. En parallèle, suite à la soumission d'un pré-projet à l'appel à manifestation d'intérêt Atelier de la Donnée, nous aurons pour objectif de répondre à l'appel à projet dédié fin février 2022. Porté par la Maison des sciences de l'homme, Centre-Val-de-Loire, le projet de mise en place d'un atelier de la Donnée, Centre-Val-de-Loire, a pour ambition de répondre aux besoins d'accompagnement des chercheurs et enseignants-chercheurs de la région quant aux pratiques et objectifs de la science ouverte sur les méthodologies et outils existants pour permettre que les données de la recherche soient faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables. Ce projet est construit en partenariat avec le CNRS et l'Université d'Orléans. Le BRGM, l'INSERM, l'INSAS Centre-Val-de-Loire pourront également rejoindre le projet. Les discussions sont en cours. Enfin, en parallèle à l'auto-évaluation HTRS de nos laboratoires, nous devrons mener ensemble une réflexion sur l'évaluation de leurs projets, que ces unités de recherche soient mixtes ou non. Pour ce faire, un groupe de travail issu de la Commission Recherche sera mis en place. Il est en effet essentiel pour nous de soutenir la recherche dans toute sa diversité, tout en renforçant nos structures fédératives et en favorisant les projets pluridisciplinaires. Que ce soit en termes de formation ou de recherche, l'ouverture internationale de notre établissement est fondamentale. Alors que la Commission européenne vient de renouveler l'attribution de la charte Erasmus à l'Université de Tours pour la période 2021-2027, un grand chantier pour notre université et nos composantes sera de finaliser le renouvellement de l'ensemble de nos accords Erasmus à l'horizon 2022. C'est un enjeu important pour développer la mobilité de nos étudiants et étudiantes, mais aussi de nos personnels. Enfin, après avoir rejoint le consortium européen NEOLAYA, jeunesse en grec, un consortium porté par l'Université de Rhein en Espagne, nous devrons finaliser pour fin mars 2022 un dossier de candidature au nouvel approjet à l'Université européenne. Alors même si dans sa première version, ce consortium avait été très bien évalué par la Commission européenne, nous savons que la barre sera très haute car au plus 3 à 4 nouveaux projets seront retenus à l'échelle européenne. Mais quoi qu'il arrive, le réseau en construction, très dynamique et qui a suscité de nombreuses manifestations d'intérêts en interne, sera un réseau sur lequel nous pourrons nous appuyer à l'avenir pour développer nos partenariats européens. Au-delà de nos deux missions fondamentales de formation et de recherche, la vie étudiante et de campus est un enjeu majeur pour notre université afin de garantir aux étudiants et personnels des conditions de réussite et de travail satisfaisantes. À l'Université Tours, nous avons la chance d'avoir un service de santé universitaire disposant d'une équipe pluridisciplinaire, dynamique et engagée. Nous savons maintenant que nous pourrons maintenir en 2022 le troisième poste de psychologue créé en 2021 grâce à l'aide de la région Centre-Val-de-Loire. C'est essentiel car malgré le retour au présentiel tout au long du premier semestre, le mal-être des étudiants et étudiantes reste très significatif qui plus est dans une situation actuelle sanitaire encore pleine d'incertitudes. La lutte contre la précarité étudiante en partenariat avec le CRUS mais aussi contre toutes les discriminations reste un chantier prioritaire pour notre équipe. Dans le domaine du handicap notamment, nous avons décidé cette année de renforcer la gestion des étudiants en situation de handicap en arts et sciences humaines et lettres et langues où ils sont particulièrement nombreux et nombreuses mais aussi nous avons validé le recrutement d'un agent chargé de leur insertion professionnelle. Plus généralement, en 2022, nous aurons à bâtir un schéma directeur de la vie étudiante, un schéma que nous devrons construire en partenariat avec le CRUS avec en particulier un projet de nouvelle résidence universitaire sur le site de Portalis mais aussi en partenariat avec la ville de Tours et la Métropole, ceci afin d'appréhender nos sites universitaires dans leur environnement global pour développer de véritables campus habités répondant aux attentes en matière d'équipement sportif et culturel. La transition socio-écologique est un enjeu majeur et une préoccupation qui nous anime tout particulièrement moi et mon équipe. Dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt de la COP régionale, sachez que nous avons soumis fin 2021 trois projets. Un projet pour un agenda des transitions socio-écologiques à l'Université de Tours. Il est essentiel que nous construisions un deuxième plan vert et d'aller vers une labellisation des DRS, Développement durable et responsabilité sociétale. Un deuxième projet concerne la mise en place d'un plan universitaire des mobilités. Comme vous le savez peut-être, dans notre bilan carbone, les déplacements des personnels et étudiants représentent plus de 62% des émissions. Il est donc temps de refaire un diagnostic, le dernier datant de 2006, et de voir ensemble comment agir pour réduire nos émissions. Enfin, un troisième projet concerne l'intégration de la construction de l'extension de Polytech dans une démarche d'économie circulaire, ceci afin de limiter la consommation de ressources et la production de déchets. Avant de conclure, je voudrais souligner le rôle clé de nos partenaires dans l'accompagnement de nos missions de formation et recherche, mais aussi dans la réussite de nombreux de nos projets. Je pense naturellement à l'Université d'Orléans et à l'INSA Centre-Val-de-Loire, mais je pense aussi au CRUS, au CHRU de Tours, aux organismes de recherche, CEA, CNRS, INSERM et INRAE, et je pense enfin aux collectivités locales, Ville de Tours-et-Blois, Tours-Métropole et Aglopolis, les conseils généraux d'Indre-et-Loire et du Loire-et-Cher, et enfin le conseil régional Centre-Val-de-Loire. Pour travailler avec ces partenaires, le COS ESRI, le Comité d'Orientation Stratégique Régionale, dédié à l'enseignement supérieur à la recherche et à l'innovation, mais aussi dans le domaine de la santé, le Collegium Santé et le CRBSP, le Comité de la Recherche Biomédicale et en Santé Publique, sont des outils particulièrement précieux. Mais ils sont néanmoins insuffisants, et je pense qu'il nous faut être plus ambitieux. C'est pour cette raison qu'au cours de l'année 2022, nous aurons pour objectif, avec l'Université d'Orléans et l'INSA Centre-Val-de-Loire, mais aussi avec de possibles partenaires associés, de construire une convention de coordination territoriale. C'est un projet essentiel pour notre site, pour défendre auprès de l'État et de notre ministère une politique ambitieuse, que ce soit en termes de formation, de recherche et de vie étudiante. Après l'élection en novembre dernier d'une présidente du Conseil académique, notre équipe présidentielle est maintenant au complet. Avec elle, je mesure les défis qui nous attendent en 2022. En espérant que la crise sanitaire ne perturbera pas trop notre fonctionnement, nous souhaitons les relever avec vous. En continuant à travailler dans la confiance et dans la concertation, nous avons entamé nos visites de composantes en décembre, en commençant par la Faculté des sciences et techniques. D'autres visites sont déjà planifiées et nous les poursuivrons au fil des mois. Je terminerai par un mot sur la culture. Comme c'est pour l'instant toujours possible, je vous invite à continuer à découvrir dans notre magnifique salle Télème la programmation concoctée par le service culturel. Théâtre, danse et musique vous y attendent. En mai 2021, Philippe Jacotet, grand traducteur d'Holdering, de Musil et d'Homère, mais surtout grand poète, nous a quittés. Alors, quelques vers de ce poète pour conclure, des vers ancrés dans une pleine conscience de la beauté et de la fragilité de la nature qui nous entoure. Peu m'importe le commencement du monde. Maintenant, ses feuilles bougent. Maintenant, c'est un arbre immense dont je touche le bois navré. Et la lumière, à travers lui, brille de larmes. Je vous adresse à nouveau tous mes voeux d'épanouissement professionnel dans notre université, de bonheur personnel pour vous-même et vos familles, des voeux de confiance et d'optimisme pour cette nouvelle année 2022. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501